Musique Que nous ayons du courage Que ta parole puisse nous réconforter Afin de continuer la marche Béni ton fils, béni ta fille Béni ton serviteur Nous l'avons entendu prêcher avec puissance Avec toute la force physique Mais aujourd'hui il est fatigué Mais ta parole ne se fatigue pas Elle est tout le temps forte Plus l'honneur, la gloire, l'ouange de revenir Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nous croyons que nous serons exaucés Amen Nous allons rester debout et nous lirons l'écriture Et après quoi nous pourrons nous rasseoir Nous allons prendre l'écriture d'un Thessaloniciens Son deuxième chapitre Pour gagner du temps, le 13ème verset C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu De ce qu'on recevait la parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçu comme la parole des hommes Mais ainsi qu'elle est véritablement Comme la parole des dieux Qui agit en vous Qui croyez Puis sur la lecture de la parole Dieu puis sur la bénédiction Au nom de Jésus-Christ Bonne soir Je vous salue tous Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Je vois le frère Kabouia Justin de Paris Et mon ami Joël Qui est son fils aîné Ce n'est pas s'il y a d'autres encore Je trouve parmi nous ce matin Je pense qu'il y a d'autres qui viennent de différents endroits Et si c'est leur première fois de venir ici Pour communier avec nous Qui puissent se lever Et nous allons les accueillir avec joie Nous voyons nos soeurs Il y a aussi des frères Frère Joël Tu peux t'élever Est-ce que nous nous accueillons tous avec joie Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous rasseoir Vous pouvez venir saluer l'église Vous pouvez venir saluer l'église Vous pouvez venir saluer l'église C'est lui qui met l'eau Je suis à Paris Il m'a construit une maison Que Dieu vous bénisse Moi je ne suis plus un étranger parmi vous Je suis dans mon assemblée Je suis venu pour quelques jours avec mon fils Que Dieu vous bénisse richement Gardons la parole que nous avons entendue Les frères et soeurs de l'Assemblée de Paris vous saluent Le frère Didier a l'église Le frère Didier m'a loger toujours chez lui Quand je faisais des déplacements Je retournais toujours là-bas Je suis à l'église Et pendant mes courses, c'est lui qui me conduisait, qui payait pour moi les billets des trains, et ainsi de suite. Même mon ami ici Joël, à bord de son véhicule quand il revenait des Suisses car c'est là qu'il travaille, lui aussi me conduisait. Nous savons très bien qu'il y a diverses manières de servir Dieu, mais ce n'est pas seulement celui de prêcher du haut de la chair. En tout cas, servir Dieu, il y a de diverses façons. Dieu a appelé chacun de nous à le servir. Par exemple, ici nous lisons ceci, dans Jean 3, 3 Jean, le verset 5. Il y a un chapitre, 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 ça commence avec les versets. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Ce n'est pas écrit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour le Seigneur. Mais dans ce que tu fais pour les frères, même pour les soeurs. Et ces frères, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Et ces témoignages, en présence de l'église, comme aujourd'hui. Ce que je viens de faire, c'est un témoignage en présence de l'église. Et l'apôtre continue, il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, pas d'une manière digne des hommes, mais de Dieu. car leur voyage, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. et en partant, sans rien recevoir du païen. Il ne faut pas que le païen s'occupe d'eux. Il ne faut pas que le païen s'occupe d'eux. Non. Il dit, nous, lui-même, l'apôtre s'est mis dedans. Nous devons donc accueillir de tels hommes qui partent pour le nom de Jésus-Christ. Et cela a fait d'être ouvrier avec eux pour la vérité, pour la parole de Dieu, pour l'évangile, a fait d'être ouvrier. Celui qui veut être ouvrier, regardez ce qu'il doit faire. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, regardez l'une ou deux manières. qui veut être ouvrier de tels hommes. En les accueillant, tu deviens ouvrier avec eux. Tu deviens ouvrier. Ce n'est pas l'affaire de Diacre, tout simplement. ni du berger ou des anciens. Mais nous tous, nous pouvons accueillir de tels hommes et de pourvoir à leurs besoins, de pourvoir à leurs voyages. Parce que c'est un voyage missionnaire dans le champ missionnaire, dans l'œuvre de Dieu. Ce que je vous ai toujours dit, s'il nous a qu'un serviteur de Dieu, ne le laissez pas seulement sous la responsabilité des diacres et du pasteur. Même si tu ne l'invites pas à la maison, prie pour lui. Contribuer aussi pour lui. Tu peux acheter du poisson, tu donnes au diacre, il ne fait pas pour lui. Tu peux acheter les bilolos. Tu ramènes là où il est logé, on va préparer pour lui. Pas seulement fermé comme ça. Ce n'est pas comme ça. Même dans la chaire. Mon père était un notable. Il était en quelque sorte un ancien du village. Alors, tout visiteur qui venait, cherchait à arriver chez Lilanga. Mais Lilanga, dans l'Équateur, il y a des rites et des coutumes. Mais Lilanga, là, à l'Équateur, ils ont des rites et des coutumes. Chez eux là-bas. Chez eux là-bas. Ils appellent ça comme on l'appelle aujourd'hui, notable. Alors, quand il y a des coutumes, il y a des coutumes. Tous les autres. Alors, si on est dans la chaire comme une coutume, quand quelqu'un devient un coutume, ça ne peut pas s'y faire une coutume. Si on fait de lui une coutume, parce qu'on ne le devient pas de soi-même. il faut pas commissaire, pas coulir ça on doit te faire devenir un koumou c'est comme un baptême c'est pas n'importe qui les jeunes ne voulaient pas devenir un koumou les jeunes ne voulaient pas devenir un koumou les jeunes ne voulaient pas devenir un koumou il y a un service militaire il y avait un recrutement forcé oui il y avait un recrutement forcé on te poursuit petit à petit un jour on t'arrête on prend du calcaire on applique sur toi et on s'appointe tu dois devenir un koumou les incisions que nous voyons les gens se faire aujourd'hui c'est comme ça quand on fait des toits en koumou on te fait des incisions tous les dos pleins d'incisions et ça il y a il y a des scarifications sur tous les corps tous les dos pleins de scarifications et si tu viens d'être dans une koumou et tu n'entra pas en forêt placer des pièges plus question tu n'iras plus à la pêche c'est fini pour toi tu vas rester à la maison mais c'est les citoyens la population c'est la population les enfants du village qui t'apportent à manger et on vous donne même un nouveau nom tu ne peux pas garder ton ancien il n'y a pas de naissance il n'y a pas de naissance dès qu'on t'établit un koumou on te donne un nouveau nom par exemple mon père il y a eu un koumou il n'y a pas de sophia son nom d'un koumou c'était pas sophia alors pas sophia c'est-à-dire celui qu'on le fait nourrir qu'on nourrit il n'y a pas de leïsaka il n'y a pas de leïsaka il est comme un bébé il ne peut pas manger lui-même il n'y a pas de leïsaka il n'y a pas de leïsaka à d'autres on donne le nom au bol à moi donc mon père c'est lui qu'on nourrit c'est lui qu'on nourrit d'autres c'est lui il n'y a pas de leïsaka il n'y a pas de leïsaka il n'y a pas de leïsaka il ne peut pas chercher à manger on doit chercher ça pour lui à l'autre c'est lui c'est-à-dire au kangalier il n'y a pas de leïsaka il n'y a pas de leïsaka vous lui faites des bamboukés des bamboukés en panier vous lui apportez donc un peuple religieux ce sont des religieux ils ont leurs rites leurs traditions ils ont même des gens qui sont en question de sacrificateurs si quelqu'un est malade les gens se sont rencontrés ils se sont réunis pour chercher comment délivrer la personne malade ce que vous entendez c'est-à-dire leur salive leur salive leur salive le bénir c'est-à-dire le bénir et délivrant ce qu'on a mon quoi le bénir c'est-à-dire le bénir c'est-à-dire le bénir c'est-à-dire c'est lui qui l'a fait lier c'est le temps de les délier c'est lui qui a fait attaché le bénir il n'y a qu'à décrocher c'est le moment de les décrocher c'est le moment de les décrocher c'est lui qui l'a fait qu'il puisse les laisser délivrance il puisse aller de la délivrance et il sacrifiait même on peut jouer une chef on prend le sang on repart sur la personne mais c'est terrible mais il ne peut pas ouvrir et se servir lui-même non vous le voyez si sa femme est sortie les enfants ne sont pas il ne peut pas délivrer qu'il n'y a pas 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 il s'assure lui-même il s'assure lui-même s'il ose faire cela il n'y a pas il verra les pieds se gonfler le ventre ballonné frère il ne mange pas c'est pour d'autres personnes lui-même ne peut pas manger jamais mais quelqu'un qui peut il ne peut pas 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 qu'allez-vous manger lui ne va pas chercher à manger c'est la population nous qui sommes ici nous sommes la population si l'église il y a un peu si l'église ressent un visiteur même s'il va chez le capitain la population est là le capitain il ne faut pas qu'on soit indifférent il ne faut pas rester indifférent non pas comme ça pas comme ça l'église ne veut pas dire seulement chez toi tu peux se faire que tu ne l'as pas reçu chez toi mais vous l'avez accueilli dans la maison l'église est la maison l'église c'est pas seulement qu'il soit logé chez toi là où il est logé c'est l'un des membres l'église c'est l'église qui l'a reçu mais il est logé quelque part même les peurs partagent partagent tu penses que les diagres trouvent la nourriture à manger le pasteur trouve mais c'est vous avez-vous compris ceux qui ont compris disent Amen Amen c'est facile comme bonjour c'est pas que je dis pour avoir une vision pour avoir une vision pour avoir une conduite ou que j'ai une conduite à faire non non pas de conduite à recevoir là-bas la conduite vient d'être donné c'est comme ça qu'il faut marcher tu es le conducteur le conducteur qui te montre comment tu dois marcher voilà bongo et l'apôtre dit ainsi en agissant ainsi n'est ouvrier avec eux pour la vérité n'ont pas ouvrier pour le mensonge mais pour la vérité faire sanctifier par ta vérité car ta parole est la vérité la vérité c'est la parole de Dieu c'est Jésus de Jésus Christo toi aussi tu deviendras ouvrier pour servir Dieu et tu les sers par ce moment-là d'autres seulement par des prières mon Ibandeko un enfant de Dieu ne fera pas sa bouche seulement pour critiquer les gens on a donné la bouche et la langue pour chanter pour le Seigneur pour dire alléluia amen il n'y a pas de peine ni de la honte pour dire alléluia alléluia il n'y a ni honte ni peine oh je me gêne j'ai honte j'ai honte et dire amen c'est facile ils ont la compétition oui frère et soeur afin d'être ouvrier afin que pour la vérité un apôtre de Jésus prophète et à nouveau c'est Jean Jean il y a l'apocalypse celui qui l'a dit il dit si tu agis ainsi tu deviendras ouvrier avec lui vous voyez et celui qui reçoit un prophète en qualité du prof reçoit aussi la récompense du prof vous voyez le niveau nous atteignons nous avons entendu parler nous n'avons pas vu Pierre mais l'état dans lequel toi et moi nous nous trouvons aujourd'hui si nous étions du temps des pauvres nous garderons les mêmes états tu ne diras pas si j'étais en ce temps là mais c'est toujours toi qui est en ce temps pourquoi tu ne le fais pas tu ferais seulement à ce temps là là c'est un prétexte là c'est un prétexte ce sont des excuses tu ne les ferais pas j'ai joué à dire aux pharisiens ils disent si nous étions du temps de nos pères nous n'allions pas tuer ces prophètes Jésus dit par là vous reconnaissez que vous êtes enfant de ce meurtrier tel que faisaient vos pères c'est ce que vous faites aujourd'hui ce n'est pas seulement les anciens prophètes parce que les prophètes nous étions du temps de nos pères nous n'allions pas les prophètes d'aujourd'hui vous venez de les tuer Dieu connaît les siens il connaît les siens nous devons donc accueillir de tels hommes d'être ouvriers avec eux pour la vérité voilà frères et soeurs c'est vrai c'est un bon témoin je disais une autre fois quand les gens viennent aujourd'hui nous sommes visiteurs nous venons des lages les diacres doivent veiller sur ces gens même les noter pourquoi ? après les cultes chercher comment les rencontrer où habitez-vous et où restez-vous ? d'où venez-vous ? même quand ils entrent quand nous entrons ici il y a des croyants des fidèles de cette assemblée mais d'autres sont visiteurs il faut trouver un accueil pas de point qu'il est entré il est entré d'airé il n'y a pas de place mais où êtes-vous ? on dirait que l'église n'a pas de diacre il faut le diacre il faut le diacre que ce visage nous faut bien aimé c'est la première fois bonjour messieurs d'où venez-vous ? et puis même de lui demander même là où il veut s'asseoir bien sûr qu'il n'y a pas d'où il n'y a pas d'où mais il peut avoir sa préférence il peut te proposer mais il faut y retourner et tu dois lui demander tu veux t'asseoir tout près du prédicateur tu veux être dans le coin tu veux monter au balcon où tu veux être dans la salle principale c'est comme ça même s'il n'a pas eu pour t'être rencontré il se sent directement à l'aise que j'étais bien accueilli et tu peux même comprendre ce qu'il croit par ce petit entretien-là après le culte tu viens de quelle église ? déjà on sait comprendre sa doctrine tu viens de quelle église ? tu prie où mon frère ? je prie chez l'église je prie chez l'église donc déjà ils ont débatté pas rien d'entretien avec lui il n'y a pas de débat à faire tu viens d'où ? tu viens d'où ? je viens de Chekina Taberra je viens de Chekina Taberra aussi comprendre déjà qu'Azan a l'église tu as déjà compris malheureusement ils te rencontrent encore aujourd'hui est-ce que ça pour lui ? est-ce que c'est clair ? comme les diagres sont les policiers déjà osons veillés ah tu veilles déjà ? non l'autre aussi quelqu'un qui est arrivé il est venu nous visiter c'est comme ça les abongos tous les croyants ils ne le feront pas mais il y a des gens ils peuvent même faire les rapports ils peuvent même faire les rapports au pasteur tout le monde ne doit pas vous êtes ici ? les diagres rencontrez-les les prédicateurs sont là même pour la prière ce n'est pas tout le monde directement voir les pasteurs non non ce n'est pas important ce n'est pas mon kengel qui guérit c'est Dieu qui guérit et il nous a déjà guéris et chacun obtient sa guérison par sa propre foi à moins qu'il insiste que je tiens à voir les berges sinon ce n'est pas important nous venons d'entendre la parole de Dieu d'abord nous venons d'entendre la prédication le vendredi nous avons entendu la prédication le jeudi aussi nous avons entendu la prédication et le mercredi nous avons entendu la prédication chaque semaine chaque semaine nous entendons la prédication les prédications quatre fois donc notre assemblée ici vraiment est zoli elle mange vraiment bien une semaine à sept jours nous nous mangeons pendant quatre jours nous nous mangeons pendant quatre jours quatre fois nous venons ici entendre la parole de Dieu trois jours à Pamba trois fois à Ticari nous laissons seulement les trois jours c'est-à-dire nous mangeons nous mangeons vraiment nous mangeons et aujourd'hui même nous retire livraison à domicile aujourd'hui nous pouvons appeler il s'agit de la livraison à domicile donc par internet tout cela a créé par internet on nous envoie la nourriture c'est vraiment le temps de la nourriture et le Seigneur même ici dans ma ville que ce soit au village ici en plein centre-ville les gens font des provisions du temps de l'abondance ils font des provisions afin qu'on tente de la famine qu'ils puissent prendre ceux qui étaient dans la provision voyez-vous afin qu'ils puissent manger et c'est ce que le Seigneur a fait le temps de l'abondance c'était quand frère Branham était sur la terre le temps de l'abondance c'était quand frère Branham était sur la terre la nourriture vous pouvez la trouver facilement il y avait de la nourriture Dieu lui a dit c'est la provision la fin va venir et les autres nous sommes au temps de la fin et Dieu a prévu quelqu'un que il a choisi quelqu'un il y a 10 ans de la famille à côté de Mappona au Kabula je l'ai fait la nourriture qui avait été amagasinée mais tu as là mais regardez frère je l'ai dit 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 421 421 c'est toujours la nourriture qui est amagasinée vous avez dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit c'est un futur conservé et Dieu a fait que prophétie puisse s'accomplir l'épidémie appelée coronavirus c'était prévu dans le programme mais ce n'était pas dans le programme de Frère Franck mais c'était dans le programme il n'y a plus de rassemblement on ferme les assemblées alors faites sortir maintenant toute cette nourriture Dieu est sage c'est son amour l'amour de Dieu Dieu nous aime fort et tous les jours passés nous avons des prédications au jour au quotidien mais voici le problème nous dirons c'est Frère Franck qui vient de prêcher Frère Gérard oh c'est les Frères Gérard qui vient de prêcher c'est Frère Ilok qui vient de prêcher c'est Frère Ilok qui vient de prêcher c'est Frère Boseng qui vient de prêcher c'est Frère Branham qui avait prêché Paul qui avait prêché C'est Paul qui avait dit Mais écoutez Conseillez la parole de Dieu C'est pourquoi Nous rendons continuellement grâce à Dieu De ceux qui recevent la parole de Dieu Donc, Bino En recevant la parole de Dieu La parole était venue à vous Et vous l'avez rechue Ici, il écrit aux gens qui avaient rechue la parole de Dieu Et s'il rendait continuellement grâce à Dieu C'est au sujet de ceux qui avaient rechue la parole de Dieu Il dit alors, quelle parole de Dieu ? Mais que nous vous avons fait entendre ? C'est comme aujourd'hui Frère Franck C'est Frère Franck qui vient de nous la faire entendre Vendredi, c'était Frère Gérard Jeudi encore Frère Gérard La parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Au pluriel C'est-à-dire Paul ne prêchait pas seul Timothée aussi prêchait Timothée Pézakotéa Tit est prêché Sylvain Pézakotéa Sylvain Pézakotéa Et Pierre prêché Et Jean prêché Les apôtres prêchés Barnabas s'est prêché La parole de Dieu La même parole Que nous vous avons fait entendre C'est l'unique parole Nous qui sommes nombreux Nous vous avons fait entendre la même La même parole Appelée de Dieu Chacun par son ministère Par son service Par son appel Par sa capacité Et nous vous avons tous Fait entendre La même parole L'unique parole Dédié C'était pas la parole de Paul La parole de Sylvain La parole de Tite La parole de Timothée Non La même parole Que nous vous avons fait Entendre Et vous l'avez reçu Vous l'avez reçu Même quand moi j'ai fait entendre Vous l'avez reçu Timothée est venu vous l'avez reçu Tite l'a fait entendre Vous l'avez reçu Quand Pierre l'a fait entendre vous l'avez reçu C'était gris C'était gris C'était gris Vous voyez D'abord Nous vous avons fait entendre Et vous à votre tour C'est gris Vous l'avez reçu Vous l'avez reçu Vous l'avez reçu Vous l'avez accepté Vous l'avez embarrassé Vous l'avez accueilli La parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Dans sa prédication Frère Bonhomme Il dit ceci Intitulé La parole de Dieu Non La parole de Dieu Et la sémence C'est ça La sémence originaire Il dit ceci Les prédicateurs Bataille Ont la responsabilité De vous la faire entendre La parole de Dieu Qui est la Bible Les prédicateurs Bataille Ont été choisis Par Dieu Afin de vous la faire entendre Et Bino A votre tour Bino Vous la recevez Que vous la croyez C'est la responsabilité Des prédicateurs A nous faire entendre La parole de Dieu Si vous ne voulez pas l'entendre Ici Sur la terre Mais quand même Vous l'entendrez La barre et la jugement A la barre du jugement A la barre du jugement Tu l'entendras Tu l'entendras Mais tu ne vas plus te répandre Là tu ne vas plus te répandre Là tu l'entendras Pour ta condamnation Tu l'entendras C'est pourquoi il nous est avantagé De l'entendre maintenant De la recevoir De la croire De l'accepter Et elle est venue Chez les siennes Et les siennes Ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Et qui croient en son nom Elle a donné l'autorité Le pouvoir Le droit D'être enfant Et qui croit en son nom Au monde Voyez-vous Esaïe était l'un de ceux Qui était choisi Pour faire entendre La parole de Dieu Et il dit Seigneur Qui a cru Parce que nous avons fait entendre C'est Esaïe 53 Qui a cru Verset que Le tout premier verset C'est ce que nous avons fait entendre C'est-à-dire Qui a cru A notre prédication Nous avons fait entendre Ta parole Ton évangile Ton message du salut Mais qui a cru Qui a cru Qu'il est le croyant Qu'il a reçu Qu'il a accepté Qu'il a accepté Qu'il est le croyant Oh bien aimé dans le Seigneur On voit que chacun de nous Ne peut pas faire entendre Sa propre parole A sa manière Si tu suis Les choses Qui ont été faites entendre Par le frère Nkunda Vous vous sentez Que ce sont des choses Qui venaient d'être faites entendre Ce sont des choses Qui venaient d'être faites entendre Et si tu suis la prédication D'aujourd'hui Nous venons d'entendre Qui a été faites entendre Par le frère Ce sont les choses Qui ont été faites entendre Le vendredi Il faut être attentif Tu dois être attentif La parole Mais Tu n'as pas La parole La parole Nous ne faisons pas du théâtre ici Nous venons ici Pour vous faire entendre La parole La parole C'est à toi C'est la grâce de Dieu Si tu ne l'entends pas Tu n'auras pas non plus la foi La foi C'est à toi Dieu fait grâce Il t'envoie quelqu'un Pour que cet homme Puisse te faire entendre La parole La parole La parole C'est à toi Qui fait entendre Mais malheureusement Tu dors Mais ne dors pas Cette personne Te fait entendre C'est à toi C'est à toi C'est pour ton intérêt C'est pour ton intérêt C'est pour ton avantage Pour ton bonheur Pour ton bonheur Salut Ville Pour ta guérison Pour ta guérison Délivrance Et bénédiction Et ta bénédiction Il faut qu'on soit attentif Il faut alors être attentif Il faut prêter l'oreille Qu'on soit distrait Ne sois pas distrait Parce qu'il te fait entendre Il te fait entendre La parole de Dieu L'homme ne vira pas seulement Des pains Pas seulement de la parole révélée Mais de toutes les paroles révélées De toutes les paroles révélées De toutes les paroles révélées Et quand on te la fait entendre Mais toi tu dors Oui C'est la faiblesse du corps Mais faisons un effort Qu'est-ce que c'est la camomakasse Il faut qu'on soit attentif Il faut qu'on soit attentif Il faut qu'on soit distrait Tu es bébé Il faut qu'on soit distrait Tu es distrait par le bébé Tu es distrait en regardant Les vêtements Tu es distrait Tu es distrait en pensant C'est qui reste à la maison Demain que mangerai Que porterai-je ? Cette année Non Le Seigneur nous a interdit cela Ne vous inquiétez de rien De ce que vous mangerez De ce que vous boirez Et de quoi vous serez vêtus Car toutes ces choses Ce sont les paillets qui les recherchent Mais vous Votre père Dao Votre père Céleste C'est ce que vous en avez besoin Et ne dites point Que mangerai-je ? Que boireai-je ? De quoi serais-je vêtus ? Ne dites pas ça C'est interdit formellement par le Seigneur Ce maintien 6 Dans sa doctrine Dans son enseignement Et la Bible dit que le peuple La foule fut frappée De sa doctrine Que nous soyons frappés De la doctrine du Seigneur Nous touche et nous frappe Et de la doctrine du Seigneur Et de la doctrine du Seigneur Et de la doctrine du Seigneur Amen Est-ce que c'est clair ? Oui Voyez-vous C'est de cette façon-là Ce n'est pas autrement Regardez ici Dans Jean 17 Les gens disent On rend seulement grâce On rend seulement grâce Autant de manger Et de la doctrine du Seigneur Et de la doctrine du Seigneur Je te remercie pour ce repas Et tu mens directement Non, non Et pourtant Jean 17 C'était quoi ? C'était quoi ? Nous appellons ça Comment ? Prière Prière Sacerdote C'est quoi ? Et ça commence par quoi ? Et ça commence par quoi ? Mais c'était une prière Au monde ? Oui Au enfant de Dieu Notre Dieu Après avoir ainsi parlé Jésus léva les yeux au ciel Et dit Père L'heure est venue Glorifie ton fils Fais que ton fils te glorifie Et c'était une prière Commençant par glorifier Tout simplement Dieu Mais arrivé ici Au verset 14 Je leur ai donné ta parole Une seule Mokokak Ta parole Et qui était nombreux Je leur ai donné ta parole Et le monde Parce qu'ils ne sont pas du monde Comment je ne suis pas du monde Au enfant des dieux La parole des dieux est merveilleuse Notre dieu le bon dieu Ici ce sont les prédicateurs Ils étaient ici Onze Judas qui était le douzième Il n'avait même pas cette parole Sinon il n'allait pas faire ce qu'il avait fait Il n'avait même pas cette parole Amen 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 Mais tu es là Mais regardez Au verset 6 J'ai fait connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donné Des milliers du monde Ils étaient à toi Et tu me les as donné Et ils ont gardé ta parole Je l'ai redonné ta parole Et ils ont gardé ta parole Ils ne pouvaient pas la garder Si ils ne leur avaient pas donné D'abord Ils leur ont donné la parole Ils l'ont rechue Ils l'ont cru Et après cela Ils l'ont gardé Aujourd'hui vous verrez que les gens ne gardent pas la parole C'est une preuve qu'ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas rechue Ils ne l'ont pas rechue Ils ne l'ont pas rechue Et si la chose t'a été donnée Et tu l'ont rechue Et tu connais la valeur de la chose Tu vas garder la chose jalousement Tu commenceras à la garder Tu vas la cacher C'est à toi Ça c'est ma parole C'est ma parole C'est ma parole Je n'églige la parole Même David À son temps Dans l'esprit Il pouvait chanter Ma part C'est de garder Tes paroles Et ils ont dit C'est de garder Tes paroles Ça c'est ma part Je la garde Partout Partout Je vais Je la garde Je dors Je me réveille Je la garde Et ta paroles Je ne la laisse pas n'importe où Je l'ai rechue Ça dit Elle est dans mon cœur Elle est entrée dans mon cœur Elle reste là Et je la garde Qui es-tu pour la sortir de mon cœur Quel jour entreras-tu dans mon cœur Pour sortir la parole Elle est dans mon cœur Amen C'est de cette façon là Que nous croyons Les enfants de Dieu N'ont pas été haïs Pour des futilités Même les enfants de Dieu Mais ils n'ont pas été haïs Pour des futilités Si le monde les a haïs C'est à cause de l'élection Si les enfants de Dieu sont haïs C'est à cause de la parole de Dieu En réalité Ici il y a quelque chose Nous ne défendons rien à personne Nous ne défendons rien à personne Nous vous disons la vérité D'autres peuvent nous dévoire Mais ils ne payent pas Mais nous ne défendons rien à personne Dans une église Il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais cette haine c'est à quoi ? Et où tu vas ? C'est à cause de la parole de Dieu La position que nous avons prise A l'égard de la parole de Dieu Fait que nous soyons haïs Et pour ça nous devons seulement louer Dieu Parce que c'est la grâce de Dieu On t'aie à cause de la parole Mais contente-toi, réjouis-toi Sois dans l'église Aujourd'hui Frère Franck A les gens du message A cause de la parole de Dieu Paul a failli être tué de la part de faux frères A cause de la parole des dieux Les juifs le maltraitent à cause de la parole des dieux A cause de la parole des dieux Persécuter l'église à cause de la parole des dieux C'est comme ça Mais il y a des persécutions de la parole Tu peux être persécuté Tu peux être injuré à cause de la parole des dieux On peut te haïr à cause de la parole des dieux On peut se réécrire de toi à cause de la parole des dieux C'est bon pour toi Mais Et bon courage Et bon courage Un bon courage Un bon 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 Voilà Et bon courage C'est-à-dire qu'il va falloir passer par des épreuves Il va passer par des problèmes Il va passer par des tests Il va passer par des test Et bon courage Dieu savait que Josée passerait par des problèmes. Il traverserait le Jourdain. Il va arracher Jéricho. Il ferait ses six-celles. Il faut que vous ayez un bon courage. Il n'y a pas de bon courage. Il n'y a pas de bon courage. Toi aussi et moi, de la même manière. Nous avons des problèmes à affronter. Deux séries problèmes. Des obstacles. Frères, nous avons des problèmes sur la voie du Seigneur. Sur le chemin. Mais un bon courage. Il y a un bon courage. Il y a un bon courage. Est-ce que c'est clair ? Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Donc, le Seigneur sait qu'un jour, certains viendront attaquer par la maladie. Mais un bon courage. Même dans la maladie, Sois courageux. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Il y a un bon courage. 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 Il passera par des épreuves. Il y a un bon courage. Il y a un bon courage. Tu peux même le tapoter à l'épaule. Tu les tiens à deux mains. Il y a un bon courage. 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 Nous ne sommes pas seuls. Des fois, hein, il y a un bon courage. Le grec, mon ami a un bon courage. Pourquoi tu pourras aller ? Mi-go-feu-moi y a un bon courage. Il y a un bon courage. Il ne dort pas seul. Il y a un bon courage. Le Seigneur est là. Il se passe en personne maie. Tu ne marches pas seul. Il se passe en monde maie. Le Seigneur est là. Même si on t'abandonne Ce sont les hommes qui t'ont abandonné Je ne t'abandonnerai point Je ne t'abandonnerai point Je ne t'abandonne pas Ils t'ont abandonné Celui qui est à côté de toi L'autre qui ? Je t'abandonne le journaux L'exode continue à se faire Les gens sortent toujours L'ancien président Il laisse l'ancien président seul Mais dans le Seigneur Même si tu restes seul Tu n'es pas seul Le Seigneur est avec toi Amen Est-ce que c'est clair ? Tu n'es pas le premier à être abandonné Être quitté ou être abandonné Tu n'es pas le premier Être délaissé Être délaissé ou être abandonné Tu n'es pas le seul Regardez ici L'apôtre dit ceci Dans un pierre Dans deux Timothées Il dit ceci Verset 7 J'arrive Chapitre 4 J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la cause J'ai gardé la foi Celui qui garde la foi C'est celui qui garde la parole C'est la foi dans la parole C'est la foi dans la parole de Dieu Je l'ai gardé La foi sur la promesse de Dieu La foi sur les Écritures Celui qui croit en moi C'est ce qu'a dit les Écritures Ce qu'a dit les Écritures Ce qu'ont dit les Écritures De fleuves et d'eau vive J'ai gardé la foi biblique J'ai gardé la foi C'est ce qu'a dit les Écritures Vous voyez Au monde Au verset 10 Au verset 9 Et puis Timothée Vient au plus tôt vers moi Pourquoi Je t'invite Je t'appelle Plutôt vers moi Car demain il m'a abandonné Demain il m'a abandonné Demain il m'a abandonné Mais ce n'est pas écrit Demain il m'a abandonné La parole de Dieu Mais ce n'est pas écrit Demain il m'a abandonné Il y a beaucoup de gens Qui abandonnent Les Sèvres de Dieu A cause de leur position Dans la parole Moi-même j'ai été abandonné Plusieurs fois Moi-même j'ai été abandonné Moi cette salutation-là Je ne l'adorais pas Parce que ça ne se trouve pas Dans la Bible Non il n'y en a pas Ils se sont salués De cette façon Ils sautaient Ils s'éprouvaient la force La puissance On se teste la puissance Ah oui cette puissance Ça ne me concernait pas Oui 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 Non il n'y en a pas Ce n'était pas la première fois Pour toutes les fois Par les frères Devant les preuves de la parole L'État présent de mon ministère L'État présent de mon ministère Avec tout le serviteur de Dieu La position qu'il prend pour la parole S'il demeure ferme Tôt ou tard Il sera abandonné C'est comme ça Ils sont abandonnés Oh ta parole Par les frères Ils sont abandonnés Oh ta parole Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Je ne veux pas Qu'est-ce que tu veux Non Lui il est trop dur Avec la parole La parole Toujours la parole Toujours la parole Non non Bon Ils sont toujours la parole Ils sont toujours la parole Vous ne voulez pas que ce soit Toujours la parole Que ce soit quoi Vraiment Des fables Mais nous sommes ici Pour la parole Il ne faut pas avoir L'horreur de la parole Dégoutter la parole Il ne faut pas avoir Les dégoûts de la parole Il nous faut la parole En toute chose La parole Il dit Toi Timothée Viens au plus tôt Vers moi Quand Timothée Il m'a abandonné Et beaucoup pensent Parce qu'en abandonnant Paul Demain c'est abandonnant qui La parole Non Et il dit Cet abandon Par amour Pour le siècle présent Pour amour Par amour Pour le siècle présent Il veut être populaire Il veut être populaire Qu'il soit connu dans le milieu Dans le milieu des frères Dans le milieu des sœurs D'ici de suite L'assemblée Telle assemblée le connaît Telle autre assemblée le connaît Tu peux être connu Par des assemblées Maintenant la question Tu peux être connu des frères Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus te connaît Jésus m'a Par amour Pour le siècle présent Et il est parti Pour Thessalonique Thessalonique Il y avait une assemblée Nous venons de lire Un Thessalonique Il est allé chez les frères Crescences est allé En Galatie Crescences est allé En Galatie Tite à Damalsi Tite à Damalsi Luc seul est avec moi C'est le même Marc Appelé Jean Neve de Barnabas Le premier voyage Il les a fait abandonner Lors de leur premier voyage Lors du deuxième voyage Jean-Marc a accompagné Jean-Marc voulait maintenant Les accompagner Mais Paul a dit non Tu ne nous as pas aidé Tu ne nous as pas servi Tu nous as abandonné Les voyage n'étaient pas encore Arrivé à destination Toi tu es retourné Maintenant nous voulons Tu veux nous accompagner Non tu nous as abandonné Barnabas dit bien aimé Paul Paul dit non Moi je n'irai pas avec lui Ils ont dit bon Toi tu peux partir Toi tu prends Et Jean-Marc Barnabas a récupéré Et Barnabas a récupéré Jean-Marc Mais Paul a pris Tite Je crois Paul je crois a pris Tite Et les autres Il a ajouté Timothée Il a ajouté Timothée aussi Pour qu'il puisse l'accompagner Oui frère et soeur Et il a dit Luc seul est avec moi Le même Marc Qui les avait abandonnés Le même Marc Le même Marc Paul a eu besoin Paul a senti le besoin De Jean-Marc Du même Marc Il a dit Luc seul est avec moi Mais Timothée Attention Le même Marc Mais Luc Il a dit que Timothée Il a dit que Timothée Il a dit que 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 Il n'est pas le même Marc Que tu ne voulais pas partir avec Et amène-le avec toi Il a dit que 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 C'est aussi avec toi Venez-vous deux Écoutez maintenant Pourquoi ? Car il est méïtile Pour le ministère Il est méïtile Pour le ministère C'est comme ça Et il lui dit J'ai envoyé Tichy A Éphèse Quand il viendra Apporte le manteau Que j'ai laissé A Troissy Chez Carpus Et les livres Surtout Les parchemins Il a dit Alexandre Le forgeron Il m'a fait beaucoup de mal Il m'a fait beaucoup de mal Tu n'es pas le premier Aujourd'hui Tu n'es pas le premier Si on t'a fait du mal Ça devient quoi ? Il m'a fait beaucoup de mal Un forgeron Il lui avait fait de mal Il m'a fait beaucoup Il n'a pas dit Un mal Mais Beaucoup de mal Beaucoup C'est pas si c'est combien de fois Il n'aimait pas pour Il ne lui faisait que du mal Du mal toujours Toi tu penses que si les gens te font du mal Tu n'es pas serviteur de Dieu ? Non Tu es serviteur de Dieu On peut te faire du mal Mais tu es serviteur de Dieu Je supporte le mal qu'on t'a fait C'est à cause de Jésus Et que ce ne soit pas un problème Moi on ne fait pas du mal J'ai vu des gens qui m'ont fait du mal Et très frappé Il reste des personnes Que tu auras quelque chose Très bientôt toi tu seras frappé Ce n'est pas un bon esprit Ça c'est un faux esprit Un faux esprit D'ailleurs La Bible nous dit Si ton ennemi Un malheur lui arrive Toi ne t'es rejoui pas dans ton coeur Sinon Dieu va ôter ce malheur de lui Ça va te retourner contre toi Dieu est Dieu des justices La Bible nous montre Que quand quelqu'un est contre toi Même s'il parle à mal de toi Il dit cela dans sa prédication J'ai entendu Mais maintenant je vois Et il dit Regardez Job Qui était malade Et Job A été restauré Parce qu'il a prié Pour ses ennemis Les gens qui les caloniaient Qui les critiquaient Et quand il a prié pour eux Il n'a pas la mort Il n'a pas la mort Directement lui-même était guéri Et pourtant Dieu a dit à ces gens là Je ne vous écoute pas Je ne vous écoute pas Je ne vous écoute pas Si vous voulez Vous n'avez pas parlé en bien Au sujet de Job Ce que vous disiez Contre moi Ce que vous disiez Je ne vous écouterai pas Même votre sacrifice ne sera pas accueilli Si vous voulez Allez vers Job Si Job prie pour vous Si Job prie pour vous Je l'exaucerai mais pas vous Amen Amen Et Job sans doute Il n'a pas dit que non Seigneur Tu connais le mal qu'ils m'ont fait Tu connais les critiques Qu'ils ont fait sur moi Que j'ai pris maintenant pour eux Non Non C'est le moment C'est le moment Au conflit Que je suis ton serviteur Et qu'ils ont dit Qu'ils ont fait Qu'ils soient frappés Qu'ils soient frappés Qu'ils restent dans cet état là Sans réponse Et à noter Vous voyez Il n'a pas fait ça Il n'a pas dit ça Il a prié pour eux Et Dieu a exaucé sa prière Vous voyez frère C'est comme ça l'attitude C'est comme ça l'attitude des enfants des dieux C'est comme ça que nous sommes Même que quelqu'un qui t'a fait ça Pardon lui Je prie pour tes ennemis Il a été maudit Il a été maudit Il a été béni Mais vous avez été béni pour nous Nous avons été appelés à bénir Nous sommes enfants de bénédiction Amen Amen Il a eu Il y a eu Un endroit Un frère Prédicateur Il a été un peu nombreux Et à cause de la parole de Dieu Par moment il se trouve à mes ententes A cause des principes Des principes Des principes Des principes de la parole Et puis L'autre Elle veut considérer l'autre là comme son ennemi Maintenant le collaborateur qu'il considère comme son ennemi L'enfant du collaborateur tombe malade L'enfant du collaborateur tombe malade Prière et prière Prière et prière L'imposition de merde L'hôpital L'enfant meurt L'autre a l'hôpital L'autre a l'hôpital L'autre dit L'autre dit Ça commence maintenant Tout celui est contre moi Il sera frappé L'enfant vient de mourir Son enfant vient de mourir Parlez encore Vous allez finir Exterminé Vous serez exterminé Vous serez exterminé Eh frère Bandel Les jours ne sont pas passés Je ne vois pas L'enfant Son enfant Son enfant commence à tomber Ma bonne de nos requêtes Kinine Tonga Piqûre L'enfant meurt Sikoy Meina Olobinine Que dis-tu? Yo t'es mérinale Toi tu es contre qui? c'est pas comme ça c'est pas un bon esprit est-ce que c'est clair que Dieu nous aide l'esprit qui était en Jésus puisse se trouver à nous les sentiments qui étaient en Christ se trouvent aussi à nous ils ont la même pensée les mêmes sentiments les uns les autres oui frère je sais oui 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 Alexandre le Forgerot m'a fait beaucoup de mal mais regardez le Seigneur lui rendra mais il ne demande pas que le Seigneur rende lui mais le Seigneur lui rendra parce qu'il savait que le Seigneur a promis de rendre à chacun à tout un chacun selon son heure il se réfère à l'écriture il ne demande pas la vengeance mais il disait que le Seigneur lui rendra lui rendra c'est lui chacun conformément à ce qu'il avait fait et à son tour le Seigneur lui rendra aussi ce qu'il fait là le Seigneur lui rendra le Seigneur lui rendra c'est long son oeuf oh bienvenue dans le Seigneur mais pour ne dire pas oui Seigneur je te demande maintenant même de lui rendre selon ses heures regardez ce qu'il m'a fait il m'a fait beaucoup de mal mais je te demande mais je te demande que le Seigneur lui rendra selon ses oeufs selon ce qu'il m'a fait non, non, non mais il reconnaissait que le Seigneur qui rendra à chacun selon ses oeufs lui rendra aussi selon les siennes ça c'est une reconnaissance ce n'est pas une demande ce n'est pas une prière aujourd'hui nous demandons au Seigneur de punir nos ennemis il y a déjà aujourd'hui il prie il demande au feu de venir vous brûlez les ennemis Seigneur envoie le feu que le feu vienne que ton feu puisse brûler les ennemis puisse les brûler les consomers c'est un faux esprit c'est pas l'esprit de Dieu regardez les apports je crois Jacques et l'autre Jésus revenait de quelque part mais pour qu'il retourne il devait passer par Samaria il arrive dans la ville ou dans une ville de Samaria c'était vers les fois leur désir c'était qu'il trouve un endroit mais on a refusé de s'accueillir 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 quel genre de gens ils ne connaissent même pas celui qui tu es ils refusent d'accueillir mais qu'on demande le feu du ciel que le feu descend du ciel et c'est là il donne même la référence de l'écriture comme l'avait fait Elie nous ne sommes pas les premiers il est écrit qu'Elie a demandé le feu ceci mérite d'être conchumé et tous mais écoutons la réponse du Seigneur vous vous ne savez de quel esprit vous êtes animé c'était vos esprits qui n'est pas le mien qui n'est pas de Dieu qui n'est pas de la grâce c'est pas comme ça le fils de l'homme s'est venu sur la terre ce n'était pas pour perdre les hommes pour tuer les hommes pour les consommer mais afin que les hommes soient sauvés par lui et c'était au commencement de la nouvelle dispensation la dispensation appelée de la grâce et aujourd'hui nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce et la grâce de Dieu est surabonnée malgré l'abondance de la méchasté l'abondance du péché de l'iniquité de sa mort jusqu'à son comble mais la grâce de Dieu est surabonnée et nous ne travaillons pas par l'esprit de vengeance l'esprit qui nous anime c'est l'esprit de la grâce et de la sirabondance de la grâce et nous pardonnons nous prions pour nous aimer nous les bénissons et nous leur pardonnons est-ce que c'est clair ? c'est de cette façon là que nous croyons et un vrai croyant doit avoir suffisamment le discernement de l'esprit pour discerner l'esprit de chaque chose de tout ce qui l'entend de tout ce qui l'entend il doit discerner l'esprit derrière il doit discerner l'esprit derrière parce que tu entends tu vas faire discerner discerre les choses que tu saches de quel esprit cela est arrivé c'est dit par quel esprit ce que tu vois faire c'est fait par quel esprit c'est le discernement qui nous aide le discernement nous aide pour te tomber pour te puéger de l'ennemi pour te péter tu as dit le discernement Si tu m'as dit le discernement, on va embrasser Satan sans le savoir. Tu vois, tu imites. On dit, tu t'accroches à ça. Non, tu dois discerner l'esprit. Amen. Voyez-vous. C'est comme cela que nous croyons. Même quand nous nous habillons, il faut discerner l'esprit. Quand je m'habille, quel est l'esprit qui m'a poussé à m'habiller comme ça? Je ne sais pas quel esprit. Vous avez le frère, Gérard. Par lui, on a entendu quelque chose. Il a dit, comment toi, tout incroyant? Il y a mon bâle. Tu fais un magasin. Tu fais un bâle de fréperie. Il y a un bâle de fréperie. Tu choisis un pantalon déchiré. Troué, troué. Des trous partout. Mais ça, c'est un fou qui s'habille comme ça. Donc, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Mais toi-même. Tu ne peux pas discerner cet esprit. Il y a quelqu'un qui pousse les jeunes hommes à... Jusqu'à la jeune fille. Il y a de la folie. Partout. Des trous partout. Et il y a des bâmes. Mais c'est de la folie. Ce sont des fous et des folles. Là, il y a des bâmes. Il y a des bâmes. Et vous voulez ressembler à eux. Donc, tu n'as pas le discernement. Il y a des bâmes. 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 Il y a des choses par enthousiasme. Par amour du siècle présent. Mais il y a des bâmes. 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 Vous voyez ? Ce n'est pas comme ça un chrétien. Un chrétien, même s'il est un chrétien, Il devient comme un vieillard. Comme un adulte. Et pourtant, c'est un petit enfant. Parce que nous avons besoin de le bon sens. Car Dieu l'a ramené au bon sens. Et il comprend les choses. Il discerne les choses. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Et vous, jeunes filles, qui portez des jupes au-dessus de vos genoux. Par quel esprit ? Quel est l'esprit qui vous anime ? Tu portes des serres-corps. Ton corps devient serré. Serré. Et kangami. Jusqu'à ce qu'on n'a pas besoin des dessinateurs. Qu'on a besoin d'un dessinateur. Comme Frère Gérard avait dit. Le grand de Gérard à Loubaki. Plus besoin d'un dessinateur dans l'Académie de Bozart. On n'a plus besoin d'un dessinateur. Pourquoi il y a des dessin dans le Seigneur ? Pour faire un dessin derrière toi. Parce que le dessin a déjà dessiné. Mais le dessin est déjà là. Pourquoi tout cela ? Par quel esprit ? Vous avez l'esprit. Vous manquez le discernement. Que le vêtement que j'ai apporté là. Tous les pécheurs vont me regarder. Et ils me convoiteront. Comment peux-tu t'habiller de cette façon-là ? Et tu t'assois devant tes frères. Tu commences à chercher un foulard pour couvrir les genoux. Tu cherches maintenant un foulard pour... Je vais vous l'illustrer comme ça. Tu viens avec ton morceau d'habit. Pour t'asseoir maintenant, allez, tu commences à te gêner. Tu joins les pieds, les jambes. Tu places le foulard sur les genoux. Mais laisse ça comme ça, non ? Laisse ça nu. À découvert. Tu arrives là-bas pour t'asseoir maintenant. Même pour servir. Même pour servir. À tout moment, à tout moment, tu tires ça. Pourquoi vous faites ça ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, pour marcher, tu commences à te tirer vers le bas, la jupe, à tout moment. Pour t'asseoir maintenant. Le foulard sur les genoux. Tu prends ton petit sac maintenant sur les cuisses. Pourquoi ? Mais assis-toi comme ça à découvrir. Mais c'est ça ton souci, non ? L'esprit qui t'anime, c'est d'être dans cette position-là. Vous ne me voyez pas, mais regardez, non ? Voyez. Regardez ici. Ça dit qu'un enfant des dieux ou une fille des dieux. Il doit y avoir le discernement. 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 Pas comme ça. Eux et nous, nous sommes différents. Nous sommes différents. Et puis, vous qui vous habillez bien. Vous qui vous habillez bien, vous êtes les joyaux du Seigneur. Vous êtes des perles précieuses. Et vous, malheureusement, vous le craignez. Vous craignez quelqu'un qui est à moitié nu. Ou bien le contraire, moitié vêtue. Et vous, à moitié vêtue. Et vous, à moitié nu. C'est ça. C'est lui qui marche nu, qui doit avoir honte. Mais toi, tu ne peux pas avoir honte devant lui. Il ne faut pas les craindre. Parce que le mot, il est folle. Devant toi, il est folle. Dans la Bible. Quand tu as la Bible, il y a. Je ne peux pas prophétiser. La personne qui prophétise est nue. Il ne peut pas être échec. 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 Ça, c'est un signe. Mais il y en avait un qui avait un démon. Le Saint-Esprit est sorti de lui. Le démon est entré. Est-ce que vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas? C'est ça. Et dans le Nouveau Testament, il y en avait un qui marche. Il y en avait un qui marche nu. Quel est son nom? Légion. Légion. Il n'y a pas un légionnaire. D'où est venu le nom du légionnaire? Légion de Marie. Légion de Marie. Légion. Légion. Les gens se promenaient nu parce qu'il était fou. Mais quand les démon sont sortis, cette musique était sortie de lui. La première des choses qu'il a fait, c'est le vêtement. Qui puisse couvrir sa nudité. Qui puisse couvrir sa nudité. Mais comment il a bon sens? Comment maintenant, toi, tu es en démonstration? Tu marches nu. Tu es fou ou folle? Amen. Tu es folle. Mais la chose étonnante. Et là, tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Tu es un fou. Tu es un fou. Malheureusement, c'est toi qui a honte. Tu es un fou. Tu es un fou. Il n'a pas honte. Tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Et on l'a dit décemment. Et tu t'habilles décemment. Tu es un fou. Mais tu as honte, malheureusement. Tu es un fou. Non, non. Tu es un fou. Pas comme ça. Et la chose, tu vois, qu'il y a un bon courage. La laissante qu'on a eue, tu vois, frère, sœur, tu vois, ayant le courage. Ayant un bon courage. Beaucoup ici, nous sommes des peureux. Même pour prêcher. Tu arrives quelque part où tu as peur. Si je crois, tu crois. Tu aussi, tu crois. Tu aussi, tu commences à prêcher comme lui. Oui, je dois prêcher comme Jésus. C'est la parole de Dieu. Moi, je craindrai qui. Même devant le président de la République. Même devant le président de la République. On t'appelle, prêcher. Prêche la parole. On t'appelle, prêcher. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. L'île-lo-ba. Les autorités sont ici. Les autorités, les autorités, là, ils ont l'occasion d'entendre l'évangile. C'est ta responsabilité de faire entendre la voix du bon berger. La voix du Dieu. Dans ces derniers jours. Et c'est par vous, les prédicateurs. Ils ont l'occasion de prêcher à un deuil. Ils ont l'occasion de prêcher à un deuil. Non. Mais prêche la parole. Prêche la parole. William Branham n'est pas la parole. Paul n'est pas la parole non plus. Ils ont la voix de Franck. Non. Il y a des paroles, des paroles de Dieu. en rapport avec des gens. Oubliez ces gens-là. Mais prêchez la parole. Est-ce que c'est clair ? Et quand je dis ça, c'est pas ce qu'on a pour aujourd'hui. Même du temps de Jean-Baptiste, Esaïe a parlé des gens. Mais, c'est pas ce qu'on a pour aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a pour aujourd'hui. C'est le temps de Jean. C'est pas ce qu'on a pour aujourd'hui. Il y a des gens qui en a pour aujourd'hui. Il y a des 40 dernières. Il y a des 20 générations. Et 8 Nederiki en quickly. Il y a des chapitre 3 on va le enlever, enotherapy. Ici Jean-Baptiste. C'est pas ce qu'on a pour aujourd'hui où il y a du message. Les gens sont réunis, c'est pour leur faire entendre les paroles de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Peut-être que c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Peut-être qu'ils ne sont jamais entendus cela. C'est l'unique foi qui nous donne l'occasion. Et Frère Franck dit, maintenant, maintenant, nous prêchons comme si Jésus fait né aujourd'hui. Donc, tous les conseils de Dieu, nous sommes tous les conseils de Dieu. Parce que nous savons que si nous retournons à la maison, Jésus viendra. C'est ça le souci, c'est le souci qui devait nous animer, nous tous. Et puis, ce n'est pas le souci. Et nous ont dit qu'il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas raté. Je dois recevoir le médecin en application. Car aujourd'hui, je ne sais pas. Si le matin va venir. Il faut urgence. Et c'est qu'il n'y a pas raté. Amen. Est-ce que c'est clair ? C'est de cette façon-là. Chers amis, chers bien-aimés. Oh, Dieu nous aime. C'est là. Te faire du mal. Te faire du mal. Même si on te l'a fait beaucoup. Même si on te l'a fait beaucoup. Les Angoles, les Kambote. Toi, ne menace pas ces gens-là. Oui, ils n'ont pas. Ne les a pas. Non, non. Non, prie Dieu pour eux. Prie Dieu pour eux. Ce n'est pas, c'est ma paul. Les Angoles, les Kambote. Si tu lis Jean. Jean dis ceci. Jean dis. Jean dis. Jean dis. Jean dis. J'ai écrit quelques mots à l'église. Lui aussi avait un autre homme. Mais Diotref. Quand c'est Diotref. Là, c'est Alexandre. Mais ici, c'est Diotref. Mais Diotref. Qui aime être le premier parmi eux. Il doit être le numéro un. Le premier. Pasteur responsable. Ancien responsable. Diacre responsable. Je suis responsable. Qui aime. Qui aime être le premier parmi eux. Et l'apôtre dit. Ne nous reçois point. Ne nous reçois point. C'est pourquoi. Si je vais. Ce qui n'est. Je rappellerai les actes qu'il commet. Je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. On tient contre nous. De méchants propos. Je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Si on tient contre toi des mauvais propos. Tu n'es pas le premier. Ceux qui tiennent contre moi des mauvais propos. Ils ne sont pas les premiers. Moi non plus je ne suis pas. Je ne suis pas le premier. Les gens comme Jean. Le Seigneur Jésus est assis. La tête de Jean dans le sein du Seigneur. Vous voyez. Mais c'est Dieu très facile. Ils ont tenu des mauvais propos. Contre l'apôtre aimé du Seigneur. Disciple le plus aimé du Seigneur. Dieu ne reconnaît même pas que ce disciple était beaucoup éveillé. Dieu ne reconnaît même pas que c'est lui le prophète. Le prophète à qui Dieu a envoyé l'ange lui donner la révélation de Jésus Christ. Dieu ne connaît même pas tout ça. Pour qu'il n'y ait rien. Pour qu'il n'y ait rien à côté. Les gens comme Dieu sont là. Ils ne peuvent pas manquer. Dieu est mort. Dieu est mort. Alexandre est mort. Mais les esprits qui les animaient. Ces esprits ne sont pas encore morts. Ces esprits continuent à entrer dans les gens. Et vous le reconnaîtrez à l'heure. Amen. J'ai dit un exemple ici. Un frère prédicateur m'avait demandé. Un frère Joseph, qui a-t-il entre toi les prédicateurs ? Tu as un problème contre les prédicateurs ou bienfait que les prédicateurs ? Un frère prédicateur m'avait demandé. Et vous avez un problème personnel. C'est seulement la parole. Et surtout le faux. Le faux. Qui ne vivent pas selon l'évangile. Qui ne se comportent pas selon l'évangile. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ah, ceux-là ont des problèmes. Les gens ont été, mais c'est la parole. Ce n'est pas moi qu'à ces autres. Et la parole de Dieu n'épargne personne. Mais il y a des gens qui ne vivent pas à l'évangile. Vous avez entendu parler de Gérard. Vous avez entendu parler de Gérard. Les Sévité de Dieu ne regardaient pas les visages. Vous avez entendu parler de Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu. Vous avez entendu cela, levez la main. Vous avez entendu cela ici. Dieu a dit à Ézéchiel. Vous avez entendu parler d'Ézéchiel. Je te donnerai un visage de rein. C'est comme ça. Et la parole de Dieu, c'est qu'il n'épargne pas le prédicateur. N'épargne pas non plus le pasteur. N'épargne pas le prophète. N'épargne pas le prophète. Tout le monde est croyant. Quand frère Neville prêche, tous nous sommes concernés. Tous nous sommes concernés. Ce n'est pas moins que Gérard. Gérard a l'ongolamité. Le problème, Mme, c'est que vous avez entendu parler de la montée. C'est que vous avez entendu parler de la montée. Il ne faudra pas de moi un enfant de Dieu. Mais que cet esprit sorte de moi. Mais s'il ne sort pas. C'est-à-dire que je suis un faux. Je suis un faux. Amen. C'est de cette façon-là que nous croyons. Ici, dans la Bible, il n'y a pas de communes spécifiques. Il y a des Écritures spécifiques. Donc, il y a des femmes mariées. Tu ne peux pas enseigner aux Préches des Écritures-là aux femmes célibataires. Il n'y a pas de femmes mariées. Ça, c'est destiné aux femmes mariées. Il y a aussi des Écritures pour les veuves. Il n'y a pas de célibataires. Il n'y a pas d'hommes mariées. Il n'y a pas d'hommes mariées. Vous voyez, frère. Ici, il n'y a plus d'Écritures-là. Il n'y a plus d'hommes mariées. Il n'y a plus d'hommes mariées. Il n'y a plus d'écritures-là, avec l'ancienne. Il n'y a plus d'hommes mariées. Il n'y a plus d'hommes mariées. Il n'y a plus d'hommes mariées. C'est l'Écriture-là, avec l'enfant. J'ai terminé celui-là, avec les parents. đã vaccine-là, avec l'âge. J'ai terminé celui-là, avec l'âge твоi mère. Tu as conduit qu'on nous parle, qu'on s'apprête à nos parents. Si nous ne le faisions pas sans écriture, répandons-nous, tout simplement. C'est ça. Ce qui est écriture est bimie. C'est l'agissement, il y a ma mère. Pour s'opposer à l'agissement des mères. Toi tu te sens condamné, tu te retrouves dans cela, répand toi. Ne le fais plus, ne le fais plus. Suis la parole de Dieu. Voyez-vous. J'ai dit aux frères. Maintenant, si tu dis que j'ai un premier réveil célibataire. Si tu dis que j'ai un premier réveil célibataire. Maintenant, si j'ai un premier réveil célibataire. Non, je ne le ferai pas. Je continuerai à prêcher. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Le Seigneur m'a placé ici. Le conseil de Dieu. Aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire commençant par les serviteurs. Et nous qui sommes passés sur les bancs. Tous nous sommes enfants de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Amen. Nous devons tous vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. C'est de cette façon-là. Oui. Nous devons vivre la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'ils aillent leur soeur. Mais ils ne sont pas les soeurs. Mais ce sont mes soeurs. Il ne faut pas dire qu'ils ont plus de soeurs. Il ne faut pas qu'ils aillent leur soeur. les frères aussi les mariés de même les célibataires de même les vierges de même les choristes et les chantres de même et les prédicateurs les diables de la même manière même les techniciens c'est ça tous sont concernés par la parole de Dieu oui et l'apôtre dit Dieu très fait qu'il aime être le premier parmi eux il aime être passeur responsable l'ancien de la ville la mère de la ville l'évêque général à être le premier à être le premier parmi eux il dit ne nous reçois pas un tel apôt Dieu très fait qu'il ne reçoit pas il ne reçoit pas Dieu très fait qu'il ne reçoit pas il ne reçoit pas combien on a assemblé dans le même s'il arrive dans cette assemblée je ne le reçois pas je ne peux pas le recevoir il ne reçoit pas il ne reçoit pas mais Jean Jean il y a eu un homme qui avait refusé de recevoir ils n'arrêtent pas seulement c'est pas seulement lui qui refusait de recevoir écoutez encore écoutez encore Oh, c'est ce que j'ai fait pour moi. Bienvenue dans le Seigneur. Au monde. Voyez-vous ? Non, je vois que je me disais bien. La porte de Dieu, elle est bien. A l'objet, c'est pourquoi. Dépourango. Si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous de méchants propos. Vous pensez qu'il tenait ces méchants propos ? Je crois qu'il doit l'assabler. Comment j'ai entendu ça ? Comment j'ai entendu ça ? C'est comme ça qu'il faisait. Peut-être qu'il parlait avec des croyants. En tenant de mauvais propos contre les apôtres. Contre les sauvetés de Dieu. Lui qui aimait être le premier. Et qui critiquait les autres. Qui caloniait les autres. C'est un faux esprit. C'est un faux esprit. Et vous êtes un prédicateur. En train de me critiquer. Moi qui suis votre collaborateur. Vous me critiquez par l'esprit de Dieu. Nous sommes en train de critiquer notre serviteur. Nous le faisons par l'esprit de Dieu. Nous tenons sur cette personne de mauvais propos. Ceux mauvais propos. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Non. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Non. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Non. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Non. Nous les tenons par l'esprit de Dieu. Non. 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 les autres sont morts il se prend pour qui ces gens là il est qui il est à Jérusalem il est à Jérusalem il vient ici à Ephèse qui l'a appelé ici qui l'a appelé ici parce que quand j'ai écrit ses épites il était berger à Ephèse il a battu les gens à Ephèse vous suivez écoutez ce que dit l'apôtre il dit non seulement il ajoute d'autres il refuse lui-même de me recevoir mais nous ne nous reçoit pas tout notre groupe ne nous reçoit pas toi tu marches avec Jean ne viens pas ici dans cette église vous collaborez avec lui c'est fini toi aussi ne viens plus ici il ne nous reçoit pas et encore il tient contre nous des méchants propos non content de cela il ne reçoit pas les frères les frères qui partent pour le nom de Jésus-Christ en voyage missionnaire il ne nous reçoit pas vous voyez il ne reçoit pas les frères il ne reçoit pas les frères même ceux qui tu connais Jean oui il n'est pas longtemps il est venu nous prêcher il est venu nous prêcher Dieu te dit allez continue ton chemin ne t'arrête pas ça ce sont les gens des Jean allez continue ce sont les gens des Franck allez pas ici ici pas les gens des Franck ce sont des fanatiques des Franck vous voyez mais maintenant il ne reçoit pas les frères et ce qui voudrait les frères recevoir les frères ce qui voudrait recevoir les frères il les en empêche et les chasse de l'église vous entendez parler des dictateurs dans le message en voici un il les chasse désormais désormais ne viens plus à l'Assemblée parce que j'ai appris que Jean a dormi chez toi un tel tu l'as reçu donc tu deviens collabo ne viens plus à l'Assemblée je ne veux plus te voir ici tous les diagres surveillés si tu les vois venir ici tu les chasses ils ne viennent plus ici oh bien aimé dans le Seigneur il est chassé de l'église il est chassé de l'église je te ferai ici à l'Assemblée je te ferai arrêter je te ferai arrêter c'est comme ce que faisait un dieu qui se proclamait ici à l'Amba en a l'Assemblée il est chassé de l'Assemblée avec la liste et le Seigneur Ouacipouyè oui bien Ouacipouyè vous le connaissez ? oui est-ce qu'il y a Ouacipouyè ? mais il y a Ouacipouyè oui je pense qu'il y a Ouacipouyè il dit les gens qui veulent recevoir les frères Jotreuf les a empêchés et s'il apprend que tu l'as reçu il chasse les frères de l'église toi ne viens plus voyez-vous bien aimé Gaïs n'imite pas le mal bien aimé Kingan bien aimé Fulani n'imite pas le mal ma soeur bien aimé mon frère n'imite pas le mal mon frère n'imite pas le mal ma soeur n'imite pas le mal amen bien aimé n'imite pas le mal mais si tu veux imiter imite le bien celui qui pratique le bien est de Dieu celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu il ne le connait même pas Dieu n'est pas en lui même sa parole n'a pas de place n'a pas de place en lui c'est un menteur n'est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair oui tous et la vérité elle est même rendre un bon témoignage à Demetrius nous aussi nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai il faut témoigner il faut témoigner pour le bien que le frère a fait une soeur vit bien il faut témoigner mais jamais nous prendrons quelqu'un pour modèle notre modèle s'appelle Jésus même moi qui suis comme votre berger j'ai dit simplement ce que Paul pouvait dire suivez-moi comme je suis Christ ne me suivez pas dans d'autres choses non quand vous me voyez suivre Christ alors suivez-moi est-ce que c'est clair vous avez entendu un frère avait dit à sa femme la femme le voit seulement venir avec la farine il vient avec les chichars il vient avec du poulet il vient avec les matembelés les soeurs ou la famille de sa femme vient à la maison on ne te voit pas aller au marché il n'y a que ton mari qui va au marché mais toi tu fais quoi à la maison tu sais à quoi la femme a attendu maintenant le mari il dit maintenant je sers à quoi dans cette maison je suis utile à quoi au marché je ne pars pas tous les achats c'est toi qui fais le mari dit où est le problème tu meurs des fins non non je ne meurs pas des fins tu manques quelque chose non je ne manque de rien mais c'est quoi le problème la femme l'a malmené tu dois me donner l'argent alors le frère répond à vos excuses maintenant le frère pour avoir des excuses il dit maintenant le frère il est là le pasteur le pasteur est-ce que maman Brigitte lui pose des tels questions as-tu vu maman Brigitte aller faire le marché la soeur dit ah bon toi tu imites les pasteurs d'accord madame la soeur est venue me voir j'appelle les frères dis toi beaucoup de choses que je fais tu ne vois pas tu mimites seulement à aller faire le marché il y a des disciples c'est ça être des disciples c'est ça être des disciples c'est pourquoi tout ça c'est pourquoi les choses que nous faisons mes frères faisons attention tous ces gens ici nous observent tu peux avoir un disciple comme ça c'est pourquoi faisons seulement c'est ce qui est bien tout ça c'est ce qui est bien demandons à Dieu pour ceux qui sont mes colliers écoutons que Christ est à salaire qu'on trouve que Christ l'avait fait bon aller au marché ce n'est pas un péché ici en Afrique seulement la femme qui doit faire le marché demandez au frère Gérard la soeur est là la soeur Gérard est là en Europe le mari peut faire la cuisine il prépare à manger il prépare il prépare il prépare il met dans les plats les assiettes dans les bols dans les bols il vient même dresser la table des fois la femme est allée au travail le mari attend au retour de la femme il va manger la femme klaxonne il accueille la femme ils entrent dans la maison la table est prête la table est prête il n'y a pas d'Afrique la table est prête surtout en Congo démocratique surtout en RDC il n'y a pas de monde il n'y a pas de monde il n'y a pas de monde c'est la soeur c'est la soeur qui dit la table est prête mais le mari peut le dire il n'y a pas de péché il n'y a pas de péché la première fois j'étais dans la maison il n'y a pas de péché les bergers ne travaillaient pas les bergers à Zégosala c'est la femme qui travaillait maintenant il y avait des difficultés connaissant les Africains le berger a dit ces jours-ci je ne peux pas préparer quand le frère est dans la maison je ne peux pas préparer même si elle est dans la maison je peux dresser la table peut-être après son départ et la femme a remarqué moi aussi elle est dans la maison elle rentre du voyage on n'a pas cuisiné elle même elle cuisine elle prépare elle prépare à manger le frère et moi au salon on échange la sœur dresse la table elle nous invite la table est prête on mange la sœur dit non non ne laisse pas ça comme ça à la cuisine elle appelle le mari depuis que le frère est là il dit où est-ce que le frère est là ? tu m'as abandonné c'est toujours moi qui prépare c'est toujours moi qui fais la cuisine c'est toujours moi qui fais la cuisine c'est toujours moi qui fais la cuisine donc c'est fini maintenant même quand le frère partira tu ne feras plus la cuisine ici je le vois sortir il sort de la cuisine il me réjouit au salon bon il dit que le frère est là parce que mon frère a dit non mais c'est pas là venez venez reviens à la cuisine reviens à la cuisine pas là-bas au salon viens ici le mari dit non non je l'ai dit ici pas à la cuisine viens on en parle ici moi je dis c'est quoi la femme se gênait pour dire ça le mari dit viens ici viens on doit en parler que le pasteur écoute le problème ici c'est que tu vois il ne travaille pas il ne travaille pas je vais au travail il lui prépare à manger je vais au travail il lui prépare à manger des fois je trouve il a déjà préparé il met dans des bols j'arrive on s'installe on mange depuis le jour où tu es arrivé je ne comprends pas il ne veut plus arriver à la cuisine vous deux toujours au salon il y a tout de suite il y a tout de suite il y a tout de suite alors je lui ai posé ça reste comme ça il a dit non parle il n'a pas de ça il n'a pas de casser il n'a pas de casser parle fort parle fort parle fort parle fort je n'ai pas de passeur je ne voulais pas je ne veux pas que le pasteur entendre ça lui il dit parle à haute voix dis à haute voix il dit frère c'est comme ça il dit oui frère Bien aimé. Continue avec ton boulot, mon frère. Si je retourne à Kili, je ne veux pas en parler. Fais-le, mon frère. Si tu ne le fais pas, tu me tues des fins. Je reste affamé. Moi, je ne parle pas de telles histoires. Je suis bien équilibré. Il y a certains jours, c'est la tradition. Cette tradition, on l'a fait comme parole de Dieu. Avant que Dieu le fasse à l'homme, qui l'a aidé? Lui-même. Si on te fait une aide, ce n'est pas mon seul, ce n'est pas parce que tu as beaucoup à faire. ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire le faire. C'est-à-dire que tu ne sais pas faire le faire. C'est-à-dire que tu sais le faire, mais tu peux le faire toi-même. moi-même, combien de fois, c'est-à-dire que tu ne sais pas le faire. Moi-même, combien de fois, c'est-à-dire que tu ne sais pas le faire. C'est-à-dire que tu ne sais pas le faire. Le moteur est chauffé. Le moteur est chauffé. Quand on le refroidit, ça s'est reposé un peu, le moteur. Donc il nous faut l'équilibre. Il nous faut l'équilibre. Il nous faut l'équilibre. Je crois, frères et sœurs. La parole que nous entendons. C'est-à-dire que la parole est à Paul. Ce n'est pas la parole de Paul. Ce n'est pas la parole de Pierre. Nous n'apprenons pas comment Pierre avait dit, Paul avait dit. Et Zaya avait dit. Bien sûr. Il l'avait dit de la part de Dieu. Voyez-vous. Et bien-aimé a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup pédifié. Il lui dit, regardez, Dieu a envoyé son message. Et ce message-là, c'était pour Ézéchias. Et il a envoyé ce message par son messager appelé Esaïe. Esaïe n'était qu'un porteur d'un message. Le message ne concernait pas Esaïe. C'était le message de Dieu pour Ézéchias. Donc, regarde Ézéchias. Il avait bien discerné L'origine du message L'auteur du message Ce n'était pas Esaï Mais c'était Dieu lui-même Quand il s'est tourné la face contre le mur Il ne priait pas Esaï Il ne demandait pas Esaï Mais il priait Dieu Esaï n'était qu'importe Il a délivré le message C'est fini pour lui C'était maintenant l'affaire entre toi Tu es à qui le message Et c'est lui qui te l'a envoyé Pour négocier Pour parler entre vous Il n'est même pas question Que le porteur du message soit là Esaï vient au Hoyo Quand il s'est passé Écoute ce que je dis à Dieu Peut-être qu'il faut intervenir Peut-être aussi tu veux intervenir Si Esaï était rentrer là Si Esaï était rentré là Si Esaï était rentré là Sinon il n'allait pas y revenir Amen 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 Aujourd'hui nous nous révolterons contre le porteur du message Oh tes prédications Toi tu manqueras les gens dans la ville Si tu continues à prêcher comme ça Les soeurs vont fouiller l'église Beaucoup de jeunes frères ne viendront plus dans l'assemblée Parce que tes histoires là sont dures Mais c'est pas moi C'est la parole de Dieu Si c'est dur Négocier avec lui-même Tu m'envoies une parole dure Tu ne peux pas diluer un peu La dose est trop forte Quel est le problème du porteur du message Le prédicateur n'a pas de problème Il a fait son travail Si Dieu t'a blamé Demande lui pardon Seigneur j'ai entendu ce que tu m'as dit Des fois nous disons J'ai entendu ce que tu m'as dit J'ai entendu ce que tu m'as dit Acceptez les hommes Éloigne les gens Je ne peux pas dire ce que tu m'as dit Que la Bible est la Bible L'homme est la moto Écarte l'homme Le frère qui est venu de l'Angleterre La parole de Dieu Nous devons la recevoir Telle qu'elle est véritablement Pas comme la parole des hommes Mais comme la parole de Dieu Mais prêchez par des hommes La parole est de Dieu Mais apportez par des hommes Je l'ai redonnée ta parole Et le monde les a haït Vous voyez frère Il s'agit de la parole de Dieu La parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Ce n'était pas notre parole Mais c'est la parole de Dieu Dieu nous a confié ta parole Pour vous C'est ça Ce n'est pas la nôtre Mais elle est de Dieu Mais notre responsabilité De vous la faire entendre Amen Est-ce que c'est clair ? Si les choses arrivent Les choses de blâme Demande pardon à ton père Si c'est pour tes juifs Dis sois loué mon Dieu Si c'est ce qu'il y a dit là C'est pour la correction Répends-toi C'est tout simplement ça C'est tout simplement ça C'est pas un problème C'est un message à Frère Branham C'est pas le message à Frère Branham C'est le message divin Apporté par Frère Branham Mais Branham non plus Il n'en avait pas C'était le message de Dieu Il est aujourd'hui Le message de Dieu Mais apporté par Ewa Defra Dans le monde entier Parmi toutes les nations Au moins 170 pays Depuis l'histoire Il y a sali et bandas Depuis il y a tant Personne n'a parcouru Dans de telles bandes Avec la prédication De la parole de Dieu Aucun homme C'est le premier Et je vous assure C'est le dernier Il est le premier Mais ça s'arrête Les septembre ne s'arrêtent pas Même Moïse Ils viendront En Israël Ils n'arriveront pas en RDC Ils n'arriveront pas en Angola Ils n'arriveront pas au Rwanda Mais lui A visité tout le pays Avec le message biblique Et du temps de la fin Et c'était pour accomplir Une prophétie Qu'avait vu Jean Le voyage du Nouveau Testament Et je vis un autre ange Qui volait Au milieu du ciel Avec un évangile éternel Pour l'annoncer A toute nation A tout peuple A toute tribune A tout l'art Et ainsi de suite Et il disait à une voix fort Créignez Dieu Donnez-lui gloire Croyez-vous cela Amen Il n'y en aura pas un autre Il n'y en a pas La Bible s'arrête avec l'Apocalypse Vous voyez C'est comme ça Lui combien Et un frère m'a posé la question Il m'a dit Un frère d'ici Il m'a posé un autre De l'Europe La même question D'abord Un premier frère Un deuxième frère Et un troisième Il y a l'Europe Je n'ai pas répondu Mais je réponds à cela Brèvement Ils ont dit Dieu D'abord S'occupera Le 144 Et après avoir Terminé avec Le 144 Alors Il s'occupera Des Juifs Alors Les frères ont posé la question Il y a 144 Et il y a aussi Les Juifs Et les 144 Mais ils ne sont pas Les Juifs Si Et aussi Ce sont des Juifs Ce sont des Israéliens Mais en tant que Prémices C'est ça l'Écriture Regardez l'Écriture C'est la question Que je peux répondre On m'appuie sur les Écritures Les gens posent des questions Et Dieu Lui Répond À sa parole Écoutons la réponse Parce que c'est une question Parce que c'est une question Biblique Il faut que ça soit Une réponse Alors Matthieu Chapitre 24 Le chapitre Des prophéties Les prophéties Du temps de la fin Amen Et au verset 31 Il enverra ses anges Avec la trompette Retentissante Et ils rassembleront Ses élus De quatre vents D'une extrémité des cieux À l'eau Cette prophétie Concernent Israël Et spécialement Les 144 000 Les élits mentionnés ici Ce sont les 144 000 Les deux anges mentionnés ici Ce sont les deux oliviers Les deux lions C'est l'apocalypse C'est l'apocalypse 11 C'est ces deux-là Qui sont appelés Ses anges Mais le nombre s'arrête à deux Et le pluriel commence par deux Ses anges Pas les anges Mais ses anges Ils sont au nombre Des deux Et tous les deux En tant qu'envoyés Avec La trompette Retentissante Pas avec les trompettes Pas chacun Avec sa propre trompette Mais avec la trompette Au singulier Avec l'article défini La trompette Quelle est le langue Donc les deux prophètes Avec le même message Un seul message La trompette ici C'est leur message Ils seront au nombre de deux Mais avec le même message Et la sonnerie de leur trompette C'est pour faire quoi C'est pour rassembler Les élus de Dieu De quatre ans Leur message Les élus de Dieu Et les élus ici Sont au nombre De 144 000 En Israël Parmi beaucoup de juifs Parmi millions de juifs C'est seulement 144 C'est pour rassembler Par le message Par le message Des deux prophètes Amen Amen C'est de cette façon là Que nous croyons Et ici nous voyons ceci Dans l'Apocalypse Chapitre 14 Nous lisons ceci Voyez-vous Je regardais Et voici L'agneau Se tenait sur la montagne Des Sion Et avec lui 144 000 personnes Qui avaient son nom Et le nom de son père Écrit sur leur fond J'entendais du ciel Mais il y a un autre Les élus en question Ce sont les 144 000 C'est les 10 J'entendais du ciel Une voix Comme un bruit De grosses eaux Comme le bruit D'un grand tonneil Et la voix Que j'entendais Étaient comme celle Des joueurs de harpe Jouant de leur harpe Ça se les pose Dans le ciel Qui chante Amen Il chantait Un cantique nouveau Devant le trône Et devant les quatre Être vivants Et les vieillards C'est-à-dire 24 anciens Et personne ne pouvait apprendre Le cantique Si ce n'est Les 144 000 Ici sur la terre Qui avaient été rachetés De la terre Amen Qui sont ceux-là Et voici la réponse divine Ce sont Ceux qui ne se sont pas suyés Avec des femmes Parmi des millions de juifs Qui retourneront en Israël Pour attendre le Messie Ce sont seulement 144 000 C'est eux Parce qu'on s'essuyerait Avec des femmes Et les femmes ici Ce sont des églises Dénominationnelles Et les 144 000 Parmi eux Attends mon côté A quoi faire partir Il y a une église Dénominationnelle Parce que ça sera le moment De l'économique Et beaucoup de juifs Pour être pape A quoi aider Parce que le pape A quoi reconstruire Troisième temple Pour être pape A leur Messie Et à quoi obliger Il y a une semaine Il y a une semaine Pour être pape A la richesse Pour être pape A la joie 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 Mais sauf les 144 000 Parce qu'ils s'essuyeront Avec des femmes C'est à dire Avec des églises A 0 A la joie A la joie La part pour l'agneau. Amen. Et il dit, oui, frère, ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec des femmes. Pourquoi ? Car ils sont vierges. Je vous ai toujours dit, même un garçon, on peut l'appeler vierge. Regardez les 144 000 ici. Voyez, frère, ce sont des eunucs. Voyez-vous ? Mais on les appelle vierges. Voyez-vous ? Des vierges. Ce sont des vierges. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Alors, ils suivent l'agneau. De même, ça se fait chez les nations. Et je vous ai trouvé des vierges sages. Qui ne se suivent jamais. Voyez-vous, c'est un binôme qui était ? Avec des femmes. Qui n'appartiennent pas. En aucune dénomination. Attendez, ils ne se suivent pas. Ils demeurent eux-mêmes. Ou elles-mêmes. Avec le message. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Les vierges sages. Chez eux, là-bas. Ce sont les 144 000. Ils ne sont pas besoin d'appeler ma vierge. Et eux aussi seront vierges. Oh, bienvenue dans le Seigneur. La parole de Dieu est bien. Et il dit. Allo-bi. Ammoni. Voyez-vous. Il dit. Allo-bi. Car ils sont vierges. Zambi, basali, basse. Alors, en état vierge. À cause de la capace. Ils suivent l'agneau. Bah, qu'on a mis la monapate. Baza, basse, 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 basse. Et elles ne se sont pas suiées avec des hommes. Il n'y a pas de Vierge qui ne se sont pas suivie, Vierge du genre masculin. Vous voyez ? Et il y suive, au lieu de dire, elle le suive. Elle le suive, non mais il suive l'agneau, partout où il y va. Il ne suive que la parole, l'agneau de Dieu qui honte le péché du monde, partout où il y va, comme les Vierges sages aujourd'hui, parmi toutes les nations. Il ne suive que l'agneau de Dieu, il ne suive que Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Elle n'écoutait que la voix du bon belge, elle ne croyait qu'à cette voile-là, et elle ne suivait que le bon belge. Alléluia ! Voyez frère, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémissaires. Et quand on parle des prémisses, c'est-à-dire, revenons à l'agriculture. C'est-à-dire, la récolte continue. Les prémisses, ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. Mais ils ont été rachetés. Ce n'est pas que les prémisses ? Dans tous les champs, ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. Les prémisses, enfin, il y a beaucoup de fruits mûrs. Ils ont été rachetés. et qu'on accueille c'est bien qu'il y a une prémisse mais dans les champs il y a toujours des fruits et les sémers continuera avec la moisson la moisson ne s'arrête pas aux prémisses vous constaterez que dans le chapitre 1 de Jacques au verset 18 il nous a engendré selon sa volonté par la parole du Venite afin que nous soyons en quelque sorte des prémisses de ces créatifs et si nous sommes des prémisses et si nous formons l'église des prémissaires là où il y a un prémissaire il y a aussi une suite croyez-vous cela là où il y a prémisse la récorde aussi continue il y a d'autres il y a d'autres d'autres fruits qui seront aussi récordés et si nous sommes des prémisses et si nous sommes des prémisses c'est un israélien 244 sont des prémisses et après tout israélien sera sauvé je dois clôturer et frère ça c'est la parole de Dieu nous devons la recevoir telle qu'elle est véritable comme la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons qui agit en vous qui croyait qui agit en nous qui croyez si tu crois tu verras la gloire la parole de Dieu agira en toi dans ta vie dans ton coeur dans ton âme et dans ton esprit même dans ton corps et tu verras le changement le changement de ton corps le changement de ton esprit le changement de ton âme oui frère même ton corps qui sera changé ce jour là tu peux voir aujourd'hui le changement tu n'auras plus des choses que tu en avais ces choses là disparaîtront parce que la parole de Dieu est une opus pour laver non pas seulement notre âme mais aussi nos corps laver d'une opus pour enlever toutes les saletés toutes les impuretés toutes les suyées Alléluia tu vois que la parole de Dieu comme elle va frotter ton corps tu verras plein d'un coup 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 sa parole a agi elle a purifié ton corps entier elle a nettoyé ton corps j'ai jeûné la baille et il m'a chanté le Saint-Esprit suit et tu es scellé afin que la vérité va te conduire dans toute la vérité Alléluia est-ce que c'est quoi ? qui est une prostituée la parole entre toi elle habite là elle commence à agir elle commence à opérer le miracle est le premier miracle qui est une ancienne créature tu deviens une nouvelle créature il y a des choses anciennes qui étaient en toi disparaît et toutes choses deviennent nouvelles et tout cela c'est Dieu qui les a fait c'est Dieu qui les fait au moyen de sa parole de sa puissance créatrice croyons-nous cela disons Amen à haute voix levons-nous c'est de cette façon-là frère Franck a prêché elle ne la reçoit pas en tant que parole mais telle qu'elle est véritablement c'est-à-dire comme parole de Dieu elle était prêchée par frère Franck la parole de Dieu prêchée par frère Gérard Kounda la parole de Dieu prêchée par frère Gérard Kounda la parole de Dieu prêchée par tes serviteurs qui fait ça l'homme écarte l'homme dans le métier 24 il n'y a pas toute la parole c'est seulement la promesse pour un ministère et pour les collaborateurs et pour le peuple de Dieu qu'elle est la serviteur et prédacte le président que son maître a établi sur le domestique de sa maison c'est ce qui est dit dans le métier 24 il n'y a pas de la répentance ni de la conversion du baptême d'eau dans le métier 24 il n'y a pas de la répentance dans le métier 24 dans le métier 24 dans le métier 24 ce sont des paroles qui concernent des hommes tu as parlé du ministère qui devait venir alors oubliez ces hommes là mais prenons la parole apporté par eux la parole qui nous ont fait recevons-la en tant que la parole mais en tant que la parole de Dieu lui-même cette parole agira en nous pourquoi les gens n'ont pas la foi parce qu'il y a toujours des catégories des gens pour des catégories des prédicataires par exemple il y a un groupe de croyants qui ne croyaient que Frère Branham une autre partie ne croyaient que ce que Frère Franck dit un autre groupe ce que Frère Iroko dit une autre partie ce que Frère Iroko dit ceux qui sont des règles ne croient pas ceux de Franck ne croient pas ceux qui ne croient pas ce n'est pas Franck ce n'est pas comme ça c'est ce que tu penses la parole n'est pas des hommes les hommes ont leurs parents mais cette parole elle est de Dieu mais plusieurs personnes plusieurs gens toi je ne suis personne regarde ce qui sort de sa bouche est-ce la parole de Dieu ou la parole de cet homme là si tu sais qu'elle est de Dieu c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible si tu n'as pas si tu n'as pas tu n'as pas la terre la terre le sol elle va la parole va elle va agir elle va agir elle va agir jusqu'à l'extérieur elle va agir les effets de la parole les effets que la parole agit en toi les choses changent le langage change l'habillement change l'habillement change l'agissement change l'agissement change l'épreuve change l'épreuve change l'épreuve change l'épreuve change que Dieu nous bénisse prions le Seigneur l'épreuve change l'épreuve change l'épreuve change J'ai dit que je le Juha de toujours ous-tit. Je t'ai toujours dit, je ne suis pas l'autre. Je l'ai commis. Le Jésus d'être venu. Le Jésus d'être abiné. J'ai dis-moi merci de m'on dirige. L'aube de la mer. Je lui ai dit que je me disais bien et que je meste. C'est parti. Au revoir, nous avons lancé de nous. Nous nous avons lancé de nous, nous avons lancé de la raison. Nous avons ce que nous avons nous nous avons, que nous avons les solutions avec la doctrine. Pour nous nous avons besoin de nous. Au revoir, le mot est 우리. Nous avons les recherches pour notre doctrine, nous avons des zones pour notre doctrine. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais, malgré cela, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Lui ne m'a jamais abandonné. Il était toujours à mon côté. Je viens de lire la suite de 2 Timothée 4. Je suis allé dans Jean 3, sans y revenir. Même si les gens t'abandonnent, le Seigneur sera toujours avec toi. Merci beaucoup. Le frère Gérard Nkunda. Le frère Dominique Kapinga de Riguini de Abeni. Hier, le frère Dominique Kapinga de Riguini de Abeni. est venu l'inviter, qui l'adore avec eux. C'est pourquoi ce matin, il n'est pas avec nous. Mais la soeur, sa femme, et son enfant qui est notre frère, sont avec nous aujourd'hui. Le mercredi pourront voyager pour Lubumbashi. S'ils partent, peuvent-ils apporter nos salutations bien-aimées de Lubumbashi? Amen. Voilà. Le frère Justin n'est pas encore de retour. Ne rentrez pas encore. ... ... ... Le frère André est ici. Il est où? Il est où? ... ... Le frère André Fukuwabo. Le frère André Fukuwabo. ... 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 Il est de notre ici à Kishassam. C'est l'Équateur ou il est à Kishassam ? Il est à la Kishassam. Il a envoyé la salutation à l'Église. Il demande aussi nos prières à nos frères. C'est le frère Benjamin Sakhaji qui nous a apporté cette salutation. Sœur Shekina, on se voit après. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Pour nous retrouver mercredi, jeudi et vendredi. Pour la culte. Pour les cultes. Alors, tous à toujours courageux. Soyons toujours courageux. Et puis, tous se servent les uns les autres. Et servons-nous les uns les autres. C'est très important. Les alamotui, Amin. Par amour. Dans la boling. Les frères qui vont voyager. Partout, ils vont partir. Peuvent-ils apporter nos salutations au nom de Jésus-Christ ? Amen. Les frères André Kande. De quoi André Kande ? De l'Assemblée de Kananga. À tindra qui, bisous bambote, la combo à Jésus-Christ. Amen. Nous a envoyé des salutations au nom de Jésus-Christ. Je crois aussi le frère Didier Tchitundu. À tindra qui, à la bambote, la combo à colo à Jésus-Christ. À saluer l'Église au nom de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu d'eau à boire et un sucré. S'il y a des candidats au baptême, restez ici. Le baptistère est déjà rempli. Le baptistère est juste ici déjà rempli. Vous serez baptisés. Le baptistère est juste ici. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est un instrumentaire, un papeuriste, tout celui qui a une bonne voix. Beaucoup d'années dans le monde. Il n'y a pas de base, mais il n'y a pas de dominer, il n'y a pas de message. Beaucoup d'années. Oh, Kukologota, Kuna Kafeta Moyo, Alléluia, Alléluia. Oh, Kwakamati, Jamwana wa Zambimashi, Alléluia, Alléluia. Oh, Kukologota, Kuna Kafeta Moyo, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Kukologota, Kuna Kafeta Moyo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. O Kukologota, Kuna Kafeta Moyo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kukologota, Kuna Kafeta Moyo, Alléluia, Alléluia. Kukologota, Kuna Kafeta Moyo. Kukologota, Kuna Kafeta Moyo. Kukologota, Kuna Kafeta Moyo.